... Peut-être un petit point technique avant de prendre la parole. Je regarde Franck avec des grands yeux. Nous avons, vous l'avez remarqué, pour ce congrès, Innover, vous avez derrière, il y a une page Facebook que vous pouvez évidemment partager, dans laquelle vous pouvez interagir, et cette session passe en direct sur YouTube. C'est bien ça, Franck ? J'ai été bon ? Merci. Bonjour tout le monde, à nouveau, et je remercie le comité d'organisation de m'avoir permis, justement, de faire cette présentation, qui est, je dirais, très d'actualité. Alors, pourquoi ce titre ? Tout simplement, parce que, comme vous pouvez le voir, finalement, ce baclofène, la star de cette marguerite, suscite beaucoup de choses, beaucoup de passion, très souvent, beaucoup trop de passion, et l'objectif aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment on peut réfléchir par rapport à cette problématique et les enjeux. Alors, pourquoi d'époque ? Parce que, vous voyez que, finalement, c'était un médicament qui, pendant longtemps, était dans l'ombre, vous voyez, qui est très vieux, qui est des années 60, qui avait une AMM comme mieux relaxant. Et, finalement, il a été mis, donc, sous les projecteurs, lorsque Olivier Amézenne a publié son ouvrage en 2008, mais en sachant qu'il avait déjà fait une publication, vous voyez, scientifique, en 2005, où il décrivait sa propre situation, vous voyez, donc, qu'il avait gérée, finalement, avec des doses élevées de baclofène. Mais, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que, finalement, c'est un médicament qui a été étudié dans la dictologie, là aussi, bien avant, donc, finalement, la présentation, le travail d'Olivier Amézenne, puisque, vous voyez, déjà dans les années 80, donc, c'est un médicament, finalement, donc, fait l'objet de publications expérimentales, mais aussi cliniques, avec, ici, donc, le premier papier, donc, dans l'ancêtre de l'orato, mais à faible dose. Et, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu, ensuite, bien entendu, la RTU, qui, finalement, donc, à la lumière des différentes données, donc, qui sont apparues régulièrement, entraînaient, finalement, donc, différentes recommandations en temps période d'utilisation, avec une version 1, 2, et puis, la décision qui a été prise cet été sur sa modification. Alors, tout ça, donc, crée beaucoup, beaucoup de bruit de fond, bien entendu, et aujourd'hui, nous sommes en 2017, et la question qui se pose en 2017, finalement, est-ce que c'est l'arrivée de quelque chose, ou, au contraire, un nouveau départ, car, effectivement, donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un bilan des courses et de voir qu'à suite, on peut écrire à cette histoire. Alors, comme vous pouvez le voir, finalement, donc, ce médicament qui est passé de l'ombre à la lumière, eh bien, vous voyez, donc, lorsqu'on regarde ce graphique, on a ici, donc, les prescriptions dans le cadre de l'indication neurologique, donc, antispastique, et puis, on voit l'augmentation progressive dans le cadre de la dépendance à l'alcool. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette évolution des prescriptions n'est pas propre à la France. Quand on regarde, effectivement, le travail, donc, des collègues pharmacovigilants, on voit, il y a plusieurs pays, effectivement, qui suivent cette tendance, et je vous les montre ici, avec, donc, le Royaume-Uni, bien entendu, la France, l'Allemagne, et la Belgique, où on voit, effectivement, donc, cette évolution. Alors, au-delà de 2011, on voit qu'il existe un tassement, maintenant, effectivement, des prescriptions de baclofène. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, finalement, du soin à la résistance, au militantisme, c'est qu'effectivement, la résistance est organisée sur le terrain, et, effectivement, avec différentes associations, mais vous allez voir que je vais leur rendre hommage, parce qu'elles ont fait un travail considérable, où, finalement, vous allez voir qu'ils ont compris beaucoup de choses, finalement, dans la façon de fonctionner, d'accompagner cette maladie, parce que, très souvent, quand on regarde les associations, on pense à ça, bien entendu, dans quelle mesure ils font beaucoup de bruit, et, du coup, lorsqu'il y a trop de bruit, ça devient difficilement audible. Et puis, bien entendu, ce baclofène qui a été, à un moment donné, finalement, porté comme, je dirais, la potion magique qui permettait de résoudre tous les problèmes, car, finalement, du soin à la résistance, on est allé, à un certain moment, dans l'excès. En effet, et c'est tout le problème, lorsque, effectivement, ça va beaucoup trop loin, par rapport, je dirais, à des choses de plus concrètes, scientifiques, avec, bien entendu, les médias qui se sont emparés, qui ont largement contribué à déformer les messages. Vous voyez, on a trouvé le remède contre l'alcoolisme, j'ai guéri en 18 jours, la molécule qui vient à bout de la bouteille serait un antidote, remède miracle contre l'alcoolisme, et tout ça, clairement, je pense, a faussé beaucoup de représentations. Puis, bien entendu, la théorie du complot, et, évidemment, le médicament qui supprime la dépendance à l'alcool, mais aussi les services d'addictologie et les addictologues. Donc, vous voyez qu'au final, tout ça, donc, fausse les messages, et il est difficile, effectivement, d'avoir une déclaire. Alors, bien entendu, surtout qu'après, le baclophène a été aussi utilisé dans d'autres indications, mais on verra que ce n'était pas forcément une erreur, au contraire. En effet, vous voyez, donc là, c'est le brevet qui avait été déposé par Olivier Amézen, où, finalement, donc, il propose d'utiliser le baclophène dans toutes les addictions, mais aussi, vous voyez, dans des pathologies psychiatriques comme la dépression et d'autres problèmes. Et là, ça va peut-être un peu trop loin, puisqu'on voit, effectivement, que c'est un médicament qui, au contraire, peut aggraver, donc, les troubles dépressifs. Donc, là aussi, je pense qu'il est important de remettre de la modération à tous les niveaux et qu'ensemble, on puisse réfléchir à cette question différemment. Car, en effet, vous voyez que, lorsqu'on regarde, cette fois-ci, les études très cliniques, donc, on ne prend plus en compte le patient, mais vraiment le modèle expérimental, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, vous avez différents produits d'addiction, et bien, vous voyez, donc, on retrouve ici les auto-administrations, la recherche de produits, les situations de conditionnement de place, etc., donc, qui sont tous des paramètres qui sont évalués sur le plan expérimental, donc, pour évaluer, donc, le risque addictif. Eh bien, ça marche, vous voyez, donc, pour l'alcool, mais on a aussi des effets, vous voyez, pour les opiacés, pour la nicotine, les amphétamines et la cocaïne. Donc, on voit bien qui va agir sur des neurocircuits qui sont, finalement, non spécifiques à l'alcool. On voit bien qu'on est dans des voies finales communes des différentes addictions. Donc, quelque part, vous voyez, finalement, que ça puisse agir sur d'autres addictions, ce n'est pas le fait du hasard, il y a une rationalité. Ce qui est très intéressant dans ces associations qui donnent souvent l'impression, finalement, de choses qui bougent de manière un peu chaotique, c'est qu'elles se sont super bien organisées. En effet, là où je rends hommage, c'est qu'ils ont fait vraiment des documents, alors là, c'est un exemple, sur Baclophène, avec, vous voyez, donc des documents. Il y en a d'autres, donc, en 2017. Baclophène, traitement dans l'alcool dépendance, notre expérience, mais aussi, ils ont édité, vous voyez, donc, leur bonne pratique, guide des bonnes pratiques, où ils décrivent un certain nombre de choses, à la fois, donc, comment conduire le traitement, et vous allez voir que, finalement, moi, en lisant ces documents, j'ai retrouvé ma pratique, finalement, donc, dans un service universitaire d'addictologie. Et puis, vous voyez, donc, un dernier document où toutes vos questions, où, effectivement, il y a des questions-réponses. Et ce qui est très intéressant, ce qui est remarquable, je pense que les associations de patients ont compris qu'il fallait, effectivement, avoir un système extrêmement organisé, où on a aussi bien les patients, notamment les patients experts, les soignants, où, effectivement, donc, il y a une dynamique d'entraide, mais à la fois de formation et d'information. Car, finalement, donc, une prise en charge d'une addictologie doit pouvoir réunir, effectivement, l'ensemble de ces ingrédients, notamment, lorsque les situations sont complexes et, donc, je dirais, quelque part, ils ont été capables de mettre en avant cette modalité de fonctionnement en réseau qui combine, justement, donc, les différents acteurs du soin addictologique. Alors, si on regarde maintenant, finalement, donc, le baclofène, c'est une question de point de vue. Et on voit que les représentations sont divergentes. Il y en a, d'une part, le terrain, donc, en vraie vie, où, ici, vous avez l'efficacité en vert, où, effectivement, on a, donc, des signaux très positifs d'efficacité, sur différents critères, notamment le craving, les consommations, avec à la fois des objectifs d'abstinence, de réduction, en vraie vie, et aussi en termes de qualité de vie, mais, malheureusement, on a peu de données solides à ce niveau-là. En revanche, on a, donc, les effets indésirables et là, effectivement, vous voyez qu'on a aussi un très gros signal en termes d'effets indésirables qui a fait l'objet, justement, du dernier rapport, où on a tout type de patients, très souvent, donc, les plus graves, alors qu'on n'a pas forcément ce type de patients dans les études et, par contre, ce qui pêche réellement aujourd'hui dans la pratique clinique et pour le vivre régulièrement puisqu'on nous adresse des patients qui ont des prescriptions assez étonnantes parfois et une absence de suivi, carrément, c'est justement ce problème de l'insuffisance de suivi. Et lorsqu'on regarde, effectivement, de l'autre côté, les études contrôlées qui vont être présentées dans le cadre de la méta-analyse par le prochain orateur, eh bien, effectivement, les données sont, entre guillemets, plus solides, uniquement sur certains critères. Très souvent, effectivement, c'est plutôt l'abstinence qui est visée, mais on va voir que l'usage de ce médicament est très, très différent de la vraie vie avec une typologie de patients qui ne correspond pas non plus, finalement, à ce que nous voyons sur le terrain. Alors, évidemment, on voit bien que les effets indésirables dans ce groupe de patients, eh bien, il n'a pas du tout le même signal que dans la vraie vie. Donc, il y a une moindre dangerosité, entre guillemets, du produit. Mais, finalement, ce qui n'est pas très étonnant puisque dans les études, c'est très protocolisé. Il y a un suivi, effectivement, qui est déterminant, là aussi, par rapport à la survenue ou pas Donc, du coup, on a dans les deux cas des signaux positifs, négatifs, avec, vous voyez, donc des différences au niveau des patients et puis, surtout, on va voir des différences en termes de prescription, de modalité de prescription et de suivi. Alors, effectivement, le baclofen, comment le prescrire ? Un des points majeurs, là aussi, dans son efficacité, c'est la façon dont le médicament est prescrit. Eh bien, c'est là aussi très différent. Selon les études, il existe une grande hétérogénité sur les protocoles, sur les doses. La RTU, on l'a bien vu, il y a beaucoup d'évolutions dans certains RTU. Vous allez voir qu'il y a une chose qui diffère énormément entre la RTU et le terrain. Je vais vous montrer dans un instant. C'est notamment la modalité de prescrire et dans sa distribution. Eh bien, effectivement, avec en plus la limite de prescription qui est arrivée donc cet été, on voit bien qu'on se décale encore plus par rapport aux besoins et aux réitages du terrain. Alors, en attendant, les patients, les associations de patients font effectivement de leurs propres propositions. Alors, que montrent d'ailleurs les documents des patients. Alors, encore une fois, j'ai été agréablement surpris de voir donc la qualité, effectivement, de l'iconographie et des documents qui sont mis à disposition, effectivement, des soignants et des patients. Finalement, regardez ce que vous retrouvez ici, ce que j'ai présenté ce matin pour le traitement de substitution. On retrouve exactement la même philosophie, une titration, là aussi, qu'on va adapter notamment sur le graving, bien entendu, une phase de stabilisation et ensuite une diminution et puis une adaptation, bien entendu, là aussi, en fonction du pilotage clinique. Chose importante, regardez, sans rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses qui sont discutables, bien entendu, par rapport à la pratique, s'approprier son traitement. Le patient doit être acteur de sa prise en charge et ça, c'est essentiel à nouveau. Justement, pour permettre, dans ces situations complexes, de pouvoir vraiment travailler de manière intelligente. Regardez un autre graphique où tout est décrit, bien entendu, la dose efficace, là aussi, dans cette titration qui va permettre d'atteindre la dose efficace et on va voir notamment par rapport au graving et ce copilotage, effectivement, médecin-patient, il est nécessaire, effectivement, de faire un travail d'équipe interactif qui permette, là aussi, de personnaliser, bien entendu, la prise en charge, que ce soit dans la prescrite mais bien entendu, dans le suivi et là aussi, on voit arriver des patients sans aucun suivi avec des prescriptions complètement farfeux. Donc, c'est très important, effectivement, d'avoir ce suivi de manière rapprochée. La bonne dose, là encore une fois, une graphique qui provient donc des brochures de patients mais qui correspond aussi à ma pratique, et bien très clairement, vous voyez que la plupart des patients, dans ma pratique à moi, dans un service de recours et de référence, donc des patients sévères qui sont très souvent en impasse thérapeutique, d'autres approches thérapeutiques, et bien il est évident que le 80, il est clairement insuffisant. Et effectivement, donc, dans ma pratique, cette dose aujourd'hui ne permet pas effectivement de répondre à mes besoins et très clairement, la dose ne fait pas tout non plus. Effectivement, beaucoup se sont complètement focalisés sur cette dose et vous allez voir qu'un des éléments majeurs, déterminants, c'est la distribution du médicament, c'est aussi la prise en compte des co-occurrences, bien entendu, psychiatriques, des autres addictions associées et des routines comportementales car vous allez voir effectivement que cette utilisation du médicament nécessite effectivement d'une évaluation fonctionnelle du patient pour pouvoir adapter la prescription. Alors, vous voyez donc, au-delà de la bonne dose, c'est la bonne distribution et effectivement, là aussi, encore une fois, c'est des documents de patients, eh bien on vous décrit que le médicament, il augmente avec un pic qui effectivement survient à environ 30 à 60 minutes après la prescription et puis, vous voyez donc, il y a une demi-vie qui fait que le médicament, eh bien il va avoir une durée d'action limitée. Donc, ça ne sert à rien de mettre du médicament du matin au soir si le craving, on va le voir à un moment donné, est limité à certains moments de la journée. Donc là, ça permet de limiter aussi le dosage et encore une fois, vous voyez donc, dans le document des patients, on vous montre finalement comment adapter donc ces prises aux différents moments de la journée et je vais vous montrer donc dans un instant la pertinence. Donc, on est vraiment dans une pharmacologie comportementale. Oui, ça va trop vite ? Pharmacologie comportementale mais qui aujourd'hui reste empirique car en effet, effectivement, donc les études actuellement qui sont disponibles ne démontrent pas bien entendu cette modalité de prescription. Donc, l'importance encore une fois d'une médecine personnalisée. En effet, le craving, vous voyez donc, nous à Grenoble, on l'évalue en utilisant cette vieille échelle qui avait été publiée à l'époque par Michaud et l'Encrenant en 2000 qui est l'Ethiam qui évalue, vous voyez, l'intensité du craving aux différents moments de la journée. On a ici différentes intensités, absents, légers, modérés, insidants, possédants et contrôlables. Et puis, vous voyez, il y a certains moments de la journée où il est beaucoup plus intense. Donc, d'où l'intérêt là aussi de focaliser effectivement la prescription de médicaments sur ces moments de la journée. En effet, regardez, donc là, c'était publié par les collègues marseillais en 2014 qui vous montre finalement l'évolution de la baclofénémie, donc les concentrations sanguines de baclofène. On voit bien qu'il y a bien un effet de pic et ensuite, ça diminue. Donc, si on veut être pertinent, on voit bien avec cette pharmacocinétique, on va mettre effectivement la prescription ici une demi-heure à une heure avant le pic de craving. Et là, ça permet effectivement d'agir de manière beaucoup plus efficace sans avoir besoin effectivement de surdoser le patient en baclofène. Donc, c'est la bonne dose, la bonne distribution, donc le bon médicament au bon moment à la bonne personne. Alors, effectivement, le terme d'indifférence a souvent été utilisé par les patients. C'est tout simplement finalement le détachement par rapport donc au produit puisque si on résume le craving comme une sorte d'attachement excessif au produit, eh bien, quelque part, cette indifférence est finalement donc le détachement par rapport au produit. Alors là aussi, c'est très différent en fonction des patients et des patients clairement qui n'arriveront pas à cette indifférence. Et on le sait, donc à un moment donné, ça ne sert à rien de monter les doses. On aura surtout des effets indésirables et pas forcément donc de la pertinence. Le maclophen, vous voyez, c'est finalement un bon médicament mais attention qui n'est pas dénué d'effets indésirables. Vous voyez, il y a quand même une dangerosité surtout lorsqu'il a forte dose et qu'il est arrêté brutalement. Alors, des effets indésirables, là aussi, vous voyez, qui sont finalement relativement bien connus où on vous montre ici donc des effets classiques, somnolence, fatigue, mais troubles du sommeil très important, l'insomnie. Et on sait que ce sont certains des effets indésirables les plus fréquents et surtout, c'est que nous, dans notre pratique clinique, eh bien, ils laissent penser qu'ils puissent survenir à un moment donné donc des problèmes sur le plan psychiatrique, vous voyez, donc confusion, hallucination, voire dépression. Donc là aussi, l'importance de piloter, donc systématiquement rechercher donc ces symptômes. Donc encore une fois, attention, ce sont des effets indésirables qui sont pour la plupart doses dépendantes, qui vont être aussi tributaires de la rapidité de progression des doses, de la durée des paliers, de la vulnérabilité des patients et bien entendu, encore une fois, du suivi qui est essentiel. si on veut limiter les conséquences. Alors, vous voyez, entre passion et raison, eh bien, c'est plus un fossé, c'est un canyon carrément entre finalement l'expérience du terrain et l'expérience, on va dire, on va dire, les résultats des études qui seront présentés dans un instant. L'objectif, c'est où est-ce qu'on va ensemble ? Car en effet, vous voyez, donc le baclofène, donc évidemment, il existe de fortes variabilités individuelles, notamment liées, entre autres, par la faible traversée de la barrière hémato-céphalique. C'est pour ça que dans les anciennes indications, on le prescrivait y compris en pompe intratécale et que c'est un médicament, finalement, on ne connaît pas très bien encore tous ces mécanismes d'action. Vous voyez, je vous montre ici des récepteurs pré- et post-synaptiques. Ce que je peux vous dire, vous voyez que c'est un médicament qui va moduler d'autres neurotransmissions et du coup, vous voyez, on va retrouver notamment des neurotransmissions comme système dopaminergique, sérotoninergique, glutamatergique. Ce qui est très intéressant, c'est que de manière fonctionnelle, vous voyez, je vous montre ici la réceptologie finalement qui est impactée au cours de l'alcool. Eh bien, vous voyez que l'alcool va impacter sur le récepteur GABAB et le baclofène agit sur le récepteur GABAB. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a pu évoquer un mécanisme de type substitution. Et effectivement, les patients décrivent bien quand je prends le baclofène aux bonnes doses, ça me procure le même type d'effet. Ça me permet effectivement d'écaler par rapport au produit. Mais vous voyez, ça permet d'agir sur le craving de récompense, on le sait. Et dans les études de neuroimagerie, on voit bien que ça va jouer justement sur un certain nombre de zones cérébrales impliquées justement dans les circuits des addictions. Mais ça agit aussi sur le craving de soulagement. Et effectivement, lorsqu'on va regarder donc la recherche expérimentale, eh bien, pour faire simple, là où on a des animaux qui n'ont plus de récepteur GABAB, eh bien, ce sont des animaux hyper anxieux. On voit bien que ça pourrait représenter finalement, donc dans certaines situations, des dysfonctionnements, soit induits par l'alcool, soit qu'on précédait l'alcool. Et lorsqu'on en donne, on va regarder uniquement ce graphique, on donne finalement donc des modulateurs du récepteur GABAB, eh bien, vous voyez, vous allez complètement réverser, comme le fait d'ailleurs les basodizépines, donc le phénotype anxieux. Donc, on a bien un effet à la fois sur le craving d'appels de récompenses, mais aussi sur le craving de soulagement. Alors, le suivi, vous l'avez compris, est déterminant, bien entendu, dans les problèmes associés au baclofène. Et il est évident que ce qui s'est passé donc cet été, vous voyez, à la suite de ce rapport, a aussi alimenté, je dirais, des extrêmes. On voit bien ici la fin de la solution miracle, évidemment, donc, là aussi, ça contribue à maintenir des dépositionnements qui sont problématiques. Chose intéressante, il y a Benjamin Roland dans l'Assemblée, il y a l'étude baclofone qui, finalement, renforce tout ce qui vient d'être dit dans cette présentation, que certains effets désirables surviennent lors de prescriptions ou de prises de traitement qui ne respectent pas les recommandations et qu'il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de ces modalités d'utilisation de médicaments, de renforcer la formation et l'information à la fois des soignants et des patients. Alors, et maintenant, qu'allons-nous faire ? Eh bien, on est face à un dilemme, une maladie grave avec de nombreux patients, effectivement, qui sont en difficulté et des médicaments actuels qui ont l'AMM mais qui ont une efficacité assez modeste. Deuxièmement, un bilan qui est contrasté, effectivement, et qui, évidemment, alimente les extraits. Il y a des divergences, on l'a vu, entre l'expérience du terrain et des études où les prescriptions ne sont pas du tout les mêmes, le suivi n'est pas non plus le même, mais ce qui est très intéressant dans l'expérience du terrain, c'est de montrer comment, finalement, il faut mettre en place, je dirais, tous les ingrédients nécessaires en termes de réseau de fonctionnement, d'interaction et surtout de médecine personnalisée. Car, finalement, le point commun de cette histoire, c'est le patient. Le patient, avec sa complexité, sa maladie hétérogène, car, effectivement, deux patients alcoolo-dépendants ne sont pas forcément deux mêmes patients et c'est quelque part l'histoire qui se répète. Vous parliez tout à l'heure des traitements de substitution, mais vous voyez, dans les années 90, on était un peu confronté au même problème où, finalement, avec la bupré-norphine, la France est devenue un modèle français. On peut peut-être espérer que le baclofen soit aussi un modèle à la française. Car, en effet, vous voyez que, finalement, on a l'ensemble des ingrédients à travers cette présentation qui montrent, finalement, qu'on peut faire mieux en prenant le meilleur des deux situations à la fois du terrain et des études randomisées. En effet, la dictologie est une discipline en plein essor qui a de nombreux besoins aujourd'hui, mais une offre clairement insuffisante. Peut-être que cette histoire est l'occasion aujourd'hui, finalement, d'organiser différemment le développement des nouvelles stratégies thérapeutiques en addictologie et que, finalement, de ce village gaulois, on puisse, à un moment donné, se mettre tous ensemble autour de la table. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maurice. Donc, on va...